Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manga. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une chose assez particulière. Ce sont les bonus ou les intermèdes des épisodes de manga qu'on appelle les omakés. Les omakés sont des petites séquences qui se trouvent éparpillées tout au long des épisodes de vins de manga, parfois avant la coupure pub ou à la fin de l'épisode. Si vous avez déjà vu des petites séquences sortant de l'histoire et comprenant les personnages du manga que vous êtes en train de regarder, eh bien ce sont des omakés. Omaké s'écrit habituellement en alphabet hiragana et non pas en kanji, c'est-à-dire en idéogramme. Il s'écrit donc comme ceci. Il est facile de reconnaître un omaké car les personnages sont souvent redessinés de manière plus humoristique. Par exemple, ils sont plus petits, dessinés en chibi et sont tellement mignons. Vous l'aurez compris, ils sortent de l'histoire et de leur rôle afin d'offrir une parenthèse. Par exemple, ils peuvent parler pendant cette petite séquence de l'auteur du manga ou encore un personnage du manga que vous êtes en train de regarder peut rentrer en interaction avec un autre personnage du manga et ils se battent et où ils discutent. Le but étant de rendre le omaké divertissant et donner un peu de distance sur le manga que vous êtes en train de suivre. En fait, le omaké est fascinant car on dirait que les personnages ont une vie indépendante du manga. Maintenant, à vous de reconnaître quels sont les omaké, soit les bonus de la vraie histoire, c'est assez facile. A très vite sur Japan Inside ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manga. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une chose assez particulière. Ce sont les bonus ou les intermèdes des épisodes de manga qu'on appelle les omaké. Les omaké sont des petites séquences qui se trouvent éparpillées tout au long des épisodes de votre manga, parfois avant la coupure pub ou à la fin de l'épisode. Si vous avez déjà vu des petites séquences sortant de l'histoire et comprenant les personnages du manga que vous êtes en train de regarder, eh bien ce sont des omaké. Omaké s'écrit habituellement en alphabet hiragana et non pas en kanji, c'est-à-dire en idéogramme. Il s'écrit donc comme ceci. Il est facile de reconnaître un omaké car les personnages sont souvent redessinés de manière plus humoristique. Par exemple, ils sont plus petits, dessinés en chibi et sont tellement mignons. Vous l'aurez compris, ils sortent de l'histoire et de leur rôle afin d'offrir une parenthèse. Par exemple, ils peuvent parler pendant cette petite séquence de l'auteur du manga ou encore un personnage du manga que vous êtes en train de regarder peut rentrer en interaction avec un autre personnage du manga et ils se battent et où ils discutent. Le but étant de rendre le omaké divertissant et donner un peu de distance sur le manga que vous êtes en train de suivre. En fait, le omaké est fascinant car on dirait que les personnages ont une vie indépendante du manga. Maintenant, à vous de reconnaître quels sont les omaké solides.